iPhone 15, ouais, le chat, iPhone 15, on dit les termes ou pas ? On prend des pincettes ou on n'en prend pas ? Je pense que les hauts d'œufs et tout, là, ils vont me tirer des balles. iPhone 15, éclaté. Je le prends que si on me le donne, mais sinon jamais je l'achète. Jamais il est éclaté. Alors c'est comme ça, Inox. Allons-y. Il y a en fait pas mal de changements qui rendent l'iPhone 15 très intéressant. Numérama dit que c'est le meilleur iPhone depuis des années, et je suis d'accord avec ça. Sur le papier, la liste des nouveautés n'est pas hyper longue, mais chacune est pertinente. Il y a Dynamic Island, qui est une merveille de design, en plus d'être une fonctionnalité très utile, pour suivre l'avancement de votre livreur Uber Eats, le score d'un match ou les informations d'un vol. La caméra principale passe de 12 à 48 mégapixels. C'est pas seulement une bonne nouvelle pour la qualité des photos, leur netteté et la gestion des basses lumières, c'est aussi ce qui permet d'avoir un zoom x2 sans avoir besoin d'un troisième capteur. En termes de performance, vous avez le processeur de l'iPhone 14 Pro, qui est une machine de guerre et vous pourrez le garder des années. Enfin, il se charge en USB-C, fini les câbles d'iPhone, tout le monde a le même. Voilà pour les principales nouveautés. On est d'accord, rien de révolutionnaire, mais je crois pas que ce soit ce qu'on attend de ce modèle. L'innovation est pyramidale. A son pic, vous avez les dernières technologies, qui coûtent cher, mais qui, avec le temps, seront intégrées à des produits plus abordables. Au sommet de la pyramide, on retrouve le produit réservé aux professionnels ou passionnés, qui payront plus cher pour avoir les dernières nouveautés, l'iPhone 15 Pro. Au centre, le produit destiné au grand public, qui aime quand même se faire plaisir, l'iPhone 15. Ce qu'on attend d'un iPhone 15, c'est pas qu'il innove, c'est qu'il s'approche au maximum du modèle Pro le plus vite possible, pour pouvoir s'approcher de la meilleure expérience pour moins cher. Et à ce niveau, c'est une réussite, parce qu'à l'exception de l'écran et d'un système de caméra différent, l'iPhone 15, c'est ce qu'Apple savait faire de mieux l'année dernière, pour 300 euros de moins. Mais si ce qu'on veut juger, c'est l'innovation pure, il faut regarder le modèle le plus évolué, l'iPhone 15 Pro. Et là-dessus, j'ai des choses à dire. On va voir si la génération d'iPhone 15 est éclatée. Cette vidéo est en collaboration avec la seule application dont vous avez besoin, Setup. Parce que Setup vous donne accès à plus de 230 applications Mac et iOS, avec un seul abonnement. Pas besoin de passer 20 minutes sur un forum pour trouver la meilleure application pour gérer vos mails, vous pouvez le demander à l'assistant de Setup. En un clic, vous l'installez et vous avez accès à la version premium de l'app sur votre Mac et votre iPhone. Chaque application est validée par Setup et la sélection est enrichie en permanence. Parmi mes dernières découvertes, Spark, application de mail qui intègre maintenant des fonctions d'intelligence artificielle pour les rédiger à votre place. Et les faces pour corriger, améliorer votre écriture ou modifier le ton pour être plus professionnel, toujours avec de l'IA. Et VidCap qui sous-titre une vidéo en quelques secondes pour l'optimiser pour les réseaux sociaux. Vous pouvez vous perdre dans leur sélection intelligente, quel que soit le nombre d'apps que vous utilisez, le prix de l'abonnement reste le même, 9,99$ par mois. Et avec le lien en description, vous avez un essai gratuit de 7 jours, merci à Setup de soutenir la chaîne cette année. L'iPhone 15 Pro a subi 4 changements majeurs. L'utilisation du titane, le processeur, les caméras et évidemment l'adoption de l'USB-C. L'union européenne a contraint Apple à abandonner son connecteur Lightning au profit de l'USB-C qui est un standard universel. Ce que ça signifie, c'est que vous pouvez maintenant charger votre iPhone avec le même câble qu'un ordinateur, un iPad, un téléphone d'une autre marque et la plupart des appareils électroniques. Je m'étais personnellement opposé à cette loi pour deux raisons. La première, c'est que je redoute la réglementation sur l'innovation, parce que si demain une marque invente une connectique révolutionnaire, elle ne pourra légalement pas l'utiliser. Et parce que je ne crois pas aux arguments écologiques mis en avant par l'Europe pour justifier cette décision, j'ai fait deux vidéos sur le sujet que je mets en description. Mais l'arrivée de l'USB-C sur l'iPhone est quand même une bonne nouvelle. Je crois que ça ne changera pas votre quotidien, mais vous serez content de pouvoir charger votre iPhone avec n'importe quel câble, si vous avez oublié le vôtre chez vous. Et vous pouvez maintenant charger des AirPods, une Apple Watch, voire même un autre iPhone depuis un iPhone. Aussi, mais c'est réservé à l'iPhone 15 Pro, son port USB-C est 20 fois plus rapide que l'ancienne connectique. Ça ne change rien à la vitesse de charge, mais ça accélère considérablement le transfert de données. Ils auraient pu faire de même sur l'iPhone 15, ils ont été radins là-dessus, mais ils considèrent que les professionnels ont besoin de débit de transfert élevé, et pour le coup c'est vrai. Parce que niveau caméra, l'iPhone 15 Pro a bien été boosté. Apple a ajouté des focales intermédiaires entre les différents objectifs pour permettre des prises de vue très polyvalentes, sans perte de qualité. L'iPhone 15 Pro dispose de 7 prises de vue différentes grâce à des astuces logicielles intelligentes, tout en conservant seulement 3 objectifs photo. La deuxième innovation photo est réservée à l'iPhone 15 Pro Max, ce qui est regrettable parce qu'elle est très utile. Le troisième capteur de l'iPhone 15 Pro Max est un objectif periscope, qui correspond à un zoom x5. En fait, ils ont disposé des prismes à l'intérieur de l'objectif pour dévier la lumière 4 fois avant qu'elle atteigne le capteur, ce qui donne un zoom x5, dans un objectif qui reste compact. C'est non seulement très utile pour prendre des photos de loin, mais ça en fait aussi un appareil très intéressant pour de la photo portrait. La troisième innovation est peut-être celle que je préfère, elle concerne la vidéo. L'iPhone 15 Pro peut filmer en log, un profil colorimétrique brut qui conserve plus de détails dans les hautes lumières et les ombres, offrant plus de flexibilité pour la colorimétrie au montage. Ce qui me fait enfin envisager d'utiliser l'iPhone comme une caméra secondaire en déplacement, parce que j'ai vu des images que j'aurais jamais attribuées à un smartphone. Bon, il est temps de parler du titane. Un changement de matériau n'est pas juste dû à une volonté de renouveler le design d'un produit, ça a un impact sur l'expérience, sa conception et son fonctionnement. On peut douter de la nécessité d'un tel matériau pour un smartphone, ça changera probablement pas votre vie, mais je crois que c'est pertinent. Le titane n'est pas un choix marketing, c'est un métal remarquable qui possède des qualités évidentes pour la conception d'un smartphone. La première, c'est la résistance au choc. Le titane est un métal naturellement résistant à la traction et c'est pour cette raison qu'il est utilisé notamment dans les prothèses. La deuxième, c'est sa résistance à la corrosion, due à la présence d'une couche d'oxyde protectrice à sa surface, ce qui le rend très résistant à l'eau de mer, le chlore, les acides. Et cette couche de protection est auto-régénérante parce qu'elle se forme naturellement lors de l'exposition à l'oxygène. Le titane est largement utilisé dans la construction de sous-marins, dans les coques, les systèmes de propulsion et les composants, parce qu'il est résistant à la corrosion. La troisième raison est écologique. Le processus d'extraction du titane est moins gourmand en énergie que l'aluminium et il provient d'environnements plus réglementés, en plus d'être un matériau hautement recyclable. La quatrième est simplement esthétique, c'est un matériau élégant et dont la résistance permet aux 15 Pro d'avoir des bords plus fins. Et la cinquième caractéristique, c'est sa légèreté. Ça peut paraître contre-intuitif pour un matériau plus solide, mais le titane est l'un des matériaux avec le meilleur rapport résistance-poids. En résumé, le titane est un matériau plus cher, mais plus durable, plus pratique, plus éthique, plus esthétique et plus léger. Et si Apple dit de son titane qu'il est de qualité aérospatiale, c'est pas juste du marketing non plus, c'est parce que c'est le cas. Il respecte les normes aéronautiques et spatiales. L'iPhone 15 Pro est fait d'un titane de grade 5, un alliage de titane contenant 6% d'aluminium et 4% de vanadium, ce qui améliore encore considérablement la résistance du métal. Le titane de grade 5 est utilisé dans les moteurs d'avion et de fusées en raison de sa légèreté et de sa résistance. Pour autant, ça ne rend pas l'iPhone incassable, parce qu'il est quand même recouvert de verre à l'avant et à l'arrière. Donc la structure principale est très bien protégée, les composants sont très bien protégés, ce qui renforce évidemment la durabilité du produit, mais le titane ne vous empêchera pas de devoir passer en Apple Store si vous le faites tomber de haut. Apple le sait très bien, parce que dans leur présentation, ils ont seulement mentionné à quel point le titane était résistant en tant que matériau, et ils ont revu l'architecture interne pour faciliter la réparation de la vitre arrière. Ce qui l'a fait quand même passer de 600€ à 200€. Donc même avec du titane, mettez une coque. Bon, parlons d'un argument qui va plaire à InoxTag, le processeur. L'iPhone 15 Pro est doté de la puce A17 Pro, et elle mérite bien son nom. C'est le premier processeur 3 nanomètres au monde, ce qui signifie qu'Apple peut intégrer plus de transistors dans le même espace, en gros, elle est plus puissante. C'est utile pour les capacités photo et vidéo, pour le transfert de données, dans un format professionnel, directement sur un support externe, et c'est utile pour le gaming. Apple considère l'A17 Pro comme la plus grande refonte de cartes graphiques de son histoire. Ce qui permet de jouer à des jeux auxquels on joue habituellement sur console, sur un iPhone. Comme Assassin's Creed ou Resident Evil, auxquels on peut jouer avec une manette Bluetooth, et sur un grand écran, grâce à l'USB-C. Ça rivalisera évidemment jamais avec une PlayStation, mais il n'est pas impossible que l'iPhone devienne une console très intéressante. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de changements. On ne peut pas dire qu'il soit anodin. Et j'ai retenu que ceux que je considérais comme majeurs. Mais Inox a quand même raison sur un truc. Est-ce que vous êtes d'accord ? En vrai, je ne prends pas de risque. Autant garder l'iPhone 13. Vraiment, autant garder l'iPhone 13. En fait, il n'est pas éclaté, il est bien, mais il n'a rien de nouveau. Ça veut dire, autant garder son iPhone. Il a raison. Il n'y a rien de révolutionnaire sur l'iPhone 15, et même sur le 15 Pro. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'innovation. L'innovation n'est pas un synonyme de révolution. L'innovation, c'est la recherche constante d'amélioration de l'existant. 98% des objets qui vous entourent sont issus de ce qu'on appelle l'innovation incrémentale, c'est-à-dire un apport continu de petites améliorations. Les ordinateurs, appareils électroménagers, les médicaments, les voitures, et même les systèmes sociaux et économiques ont tous évolué par incrémentation, par petits ajouts. L'innovation fonctionne ainsi pour plein de raisons, parmi lesquelles le retour sur investissement, la concurrence, la maintenance, mais aucune d'elles n'arrive à la cheville de la raison principale pour laquelle l'innovation est incrémentale. Vous ne voulez pas de changement. Regardez comment le grand public réagit dès qu'un changement est trop visible. Le sans-fil des AirPods, l'encoche, la reconnaissance faciale, la disparition du bouton Home, les smartphones pliants, même le concept même d'un téléphone tactile était rejeté à la présentation de l'iPhone parce que les gens ne voulaient surtout pas perdre leur clavier physique. L'être humain est une créature d'habitude, préférant souvent la sécurité et le confort de la routine à l'incertitude du changement. Sa tolérance au changement est inversement proportionnelle à son envie de le voir se produire. Et c'est finalement une bonne nouvelle, parce que les révolutions sont parfois source d'instabilité, alors que l'innovation incrémentale renforce la sécurité, la pertinence et la longévité d'un produit qui n'est sans doute pas le plus excitant, parce qu'on le connaît déjà, mais qui est meilleur à chaque fois. C'est précisément ce qu'Apple vous vend, le meilleur iPhone jamais conçu. Inox, ton raisonnement est en partie bon. Tu n'as pas de raison rationnelle de changer ton iPhone 13 pour un 15, tu peux garder le tien. Mais en conclure que c'est suffisant pour annuler la pertinence d'un nouveau modèle est un biais de généralisation. C'est-à-dire que tu prends ton expérience personnelle pour former une conclusion universelle. Mais comme la planète entière n'avait pas forcément pensé à acheter un nouvel iPhone en même temps que toi, tout le monde n'a pas un iPhone 13. On a tendance à comparer les modèles d'une année à l'autre et c'est normal, mais la croyance populaire selon laquelle les propriétaires d'iPhone achètent le nouveau modèle tous les ans n'a aucun fondement dans la réalité. La moyenne, c'est tous les 3, 4 ans. Tous les ans, des gens achètent un iPhone. Mais la nouveauté n'est pas forcément la cause. Ils ont peut-être juste besoin d'un nouveau téléphone parce que le leur est cassé, volé, perdu ou simplement qui commence à se faire un peu vieux. Alors Apple en sort à nouveau chaque année pour répondre à la demande de ceux qui en ont besoin à ce moment-là. Ces gens-là sont probablement très heureux que le 15 existe parce qu'ils vont bénéficier du résultat d'années d'innovations incrémentales qui ont mené inévitablement au meilleur iPhone jamais conçu. On peut en discuter en commentaire, mais si vous pensez que l'iPhone 15 est éclaté, c'est probablement parce qu'il ne vous est pas destiné. Merci à tous, merci à cette app, merci à Inox, que j'adore au passage, mais je fais mon travail, c'était Léodaf.